Dans cette vidéo, on va voir le remplacement des ressorts de plateau et on va rajouter des pieds en TPU ainsi qu'un petit cache pour protéger le câble du Z-N-Stop non utilisé. Salut à tous et bienvenue sur 3DKMaker, on se retrouve pour une vidéo d'upgrade de la Sidewinder X2. On commence par placer le petit cache contenu dans le kit pour artillerie de Jean-Philippe95 sur Thingiverse. Je l'ai imprimé avec le PLA noir de Wanao avec une busse de 0,4 mm. Elle s'emboîte parfaitement dans le rail sur le côté du montant. J'ai fait un test de coulissement du plateau pour voir si la roue de réglage frottait et on voit que ça passe tout juste. Pour imprimer les rajouts de pieds pour la machine, j'ai commandé du filament TPU noir de la marque Erie One. C'est une bobine de 500 grammes bien emballée sous vide. Pour l'ouvrir, on tire sur l'encoche prévue à cet effet. C'est un TPU avec un indice de dureté de 95A et le filament a un rendu plutôt brillant. Allez, on se retrouve sur Cura avec ce modèle de pieds conçu pour la Sidewinder X1 par Sven71 sur Simgivers. Il mesure 5 cm sur 5 et quasiment 2 cm pour la hauteur. Pour régler le matériau sur générique TPU95, j'étais toujours sur une buse de 0,4 mm. On est sur une hauteur de couche de 0,16 mm et un taux de remplissage cubique de 25%. Température de buse à 220 degrés et j'ai baissé le plateau à 45 degrés pour le TPU. Une vitesse d'impression à 40 mm par seconde. Mes premières couches sont nickel. On passe au remplissage et vers la fin de l'impression. J'en ai appris mes 4 avec les mêmes réglages. La pièce se décolle facilement du plateau. On a un beau résultat si on exclut le léger stringing. On va installer tout ça, mais avant, je vais retirer tous les petits emplois en caoutchouc qu'un collègue du boulot m'avait gentiment dépanné. Les pieds s'emboîtent tout juste, ils tiennent presque tout seuls. Depuis que je les ai installés, je n'ai quasiment plus aucune vibration sur le bureau. Maintenant que tous les pieds sont en place, on passe au déballage d'un câble USB-B. Il fait 2 mètres et je l'ai acheté pour connecter l'imprimante 3D à l'ordinateur et ainsi vérifier la calibration de mon extrudeur sans avoir à déplacer ma tour à côté. Et les tampons en silicone que j'ai commandé sur la boutique 3DP Lady sur Amazon. Je vous conseille d'y jeter un œil, il y a pas mal de pièces intéressantes pour nous retirer. Allez, on s'attaque au remplacement des ressorts. On retire toutes les roues imprimées dans un ancien 3D Vlog et on dévisse entièrement les 4 vis de réglage du plateau. Il faut les 4 blocs en place, je repositionne le plateau et je me rends compte que je ne pourrais peut-être plus remettre la poignée. J'essaye en compressant les blocs mais rien n'y fait, c'est impossible. Les blocs sont trop hauts, je devrais raccourcir les 2 sur l'avant le jour où je voudrais la remettre en place. J'ai fini par tout revuisser comme ça et au final, je n'ai même pas remis les agrandisseurs des roues de réglage. A force de régler ce plateau, je connais le sens de rotation par cœur. Et maintenant, avec ces blocs en silicone, une fois qu'il sera parfaitement réglé, il ne bougera plus normalement. D'ailleurs, faites attention avant de relancer une impression à ne pas oublier de refaire intégralement votre réglage de plateau, l'auto-level et le Z égale 0. J'ai décidé de faire ce changement suite à la revue de la Artillery Genius modifiée par Monsieur Magounet sur le forum lesimprimantes3d.fr. Merci encore à lui pour tous ces précieux conseils. Dans une prochaine vidéo, on verra peut-être comment améliorer le système des dérouleurs de bobine qui n'est pas très au point à mon goût. Le Ludolab en parle dans sa review, je vous mets le lien en fiche. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner pour ne pas louper la suite. A bientôt sur 3DKMaker.